Salut à tous amis voyageurs et amateurs d'aventures extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai une superbe nouvelle pour vous. Vous rêvez de partir au Canada et de découvrir les merveilles de ce magnifique pays ? Eh bien, tenez-vous bien, car je vais vous révéler un secret bien gardé qui pourrait transformer ce rêve en réalité plus rapidement que vous ne le pensez. Oui, vous pouvez immigrer au Canada avec un visa visiteur en seulement 90 jours. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous promets de tout vous expliquer. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour vous. Quelle est la plus grande province du Canada par superficie ? A. Québec B. Ontario C. Alberta D. Colombie-Britannique Répondez en commentaire et nous révélerons la réponse à la fin de la vidéo. D'abord, un petit rappel pour ceux qui sont peut-être nouveaux ici. Depuis 2023 et jusqu'en février 2025, le gouvernement canadien offre une opportunité exceptionnelle pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Avec un visa visiteur, vous pouvez entrer au Canada. Et si vous trouvez un emploi pendant votre séjour, vous avez la possibilité de convertir votre statut en permis de travail. Incroyable, non ? Cela signifie que vous pouvez littéralement visiter le Canada en tant que touriste et finir par y vivre et travailler. Pour commencer votre voyage vers le Canada, vous devez préparer un ensemble de documents essentiels. Pas de panique, je vais tout vous expliquer étape par étape. Voici les documents de base dont vous aurez besoin. 1. Passport valide Évidemment, sans passeport, vous n'irez nulle part. Assurez-vous qu'il soit valide pour toute la durée de votre séjour prévu. 2. Antécédents de voyage Ce sont les copies des pages de votre passeport montrant vos précédents voyages. Si vous n'avez pas beaucoup voyagé, ce n'est pas un problème, mais c'est un atout. 3. Itinéraire de voyage Un document qui détaille votre séjour au Canada, incluant vos dates d'arrivée et de départ prévues, ainsi que les endroits que vous comptez visiter. 4. Preuve de fond Vous devez montrer que vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour. En général, un montant d'environ 10 000 dollars canadiens est requis. Petite anecdote Saviez-vous que certains candidats rusés ont réservé des vols aller-retour fictifs juste pour obtenir leur visa ? Bon, je ne recommande pas cette technique, mais il faut reconnaître que l'ingéniosité humaine n'a pas de limite. Une fois que vos documents sont prêts à jouer, il est temps de laisser un écran en ligne. Et pour ça, remontent sur Google et saisissons le lien du site du Canada, qui est canada.ca. Désolée, j'ai senti cette erreur là. Ok. Pour ceux qui s'expriment mieux en anglais, il est préférable de prendre la direction en anglais. Et pour ceux qui s'expriment mieux en français et qui comprennent, il est plutôt préférable de prendre la direction en anglais. Moi, particulièrement, je suis plus à l'aise dans le français, donc je choisis le vrai français. Ok. Et quand vous êtes ici, vu que nous parlons de l'immigration et tout, il est préférable de choisir immigration et citoyenneté. Ok. Dès lors que c'est fait, vous devez encore cliquer sur « Immigrer ». Ok. Lorsque c'est fait, vous devez choisir, puisque face à vous, vous aurez plusieurs sections. La section de demandes, la section pour ceux qui seront plutôt intéressés par l'empré-express. Bref, sur le site du Canada, on y trouve tout. Tout y est disponible. Il faut juste chercher, prendre l'appel de consulter, de lui à chaque fois. Pour notre cas particulièrement, nous allons nous attarder sur la section « Se connecter à un compte sécurisé des racistes ». Ok. Dès lors que c'est fait, vous verrez trois propositions. Bon, je dirais plus de propositions. La première, c'est se connecter à un nom d'utilisateur. Ça, c'est réservé à ceux qui possèdent déjà un compte sur le site du gouvernement. Et il y a l'autre option qui est pour ceux qui ne possèdent pas de compte. Et pour notre cas particulier, il est préférable de choisir s'inscrire à un compte. Ok. Bon. Là, vous avez deux options. L'option 1, nom d'utilisateur et mot de passe-clé. Et l'option 2, partenaire de connexion canadienne. Bon. Moi, je vous conseillerais de prendre l'option 1, vu que nous n'avons pas accès. Si vous êtes dans la zone, nous sommes dans le continent africain. Donc, sauf si, bien évidemment, vous avez quelqu'un avec nous, vous avez eu à faire des voyages. Mais pour notre cas précis, il est plus judiciable de prendre et s'inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe-clé. Ok. Bienvenue au service Christi GLC. Pour ceux qui possèdent déjà un compte sur le site immigration, ils n'auront qu'à appréer une donnée et ce qu'on était. Mais pour nous, particulièrement, nous cherchons à traire quand nous n'avons pas d'éléments. Rien. Donc, ici, la meilleure option, c'est de s'enregistrer. Vous avez modalités et conditions d'utilisation. Bon. Moi, j'ai déjà eu à le faire. Donc, je pense que j'irai plus d'accepter. Tout est clair et tout est dit. Il n'y a pas hâte de somme d'ombre. Ok. Ouais. À cet niveau, il est très important de ne pas faire erreur en prenant un nom d'une carte, un nom personnel ou autre. Donnez un nom que vous n'allez pas oublier, mais qui n'est pas lié à vos comptes importants ou vos comptes personnes. Donc, pour ma part, j'y m'écris Nadege. 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 Même si on vous en revient, un mot de passe est très facile et à retenir. « Salut ! » C'est un peu fini. Je n'ai plus rien. Pas encore plus. Pour ceux qui n'auront pas la faculté ou la capacité, je vais bien heureusement vous Je vous propose déjà d'enregistrer, mais pour moi je ne le ferai pas parce qu'il suffit juste de cliquer sur ce site connecteur pour pouvoir utiliser des enregistrements automatiques. Donc je cliquerai sur ça à jamais. Ok, ça ce sont des questions qui vous aideront à récupérer votre compte au cas où vous avez oublié le mot de passe. Et donc, voici une certaine liste, quel était le premier animal, où est-ce que je rencontrais à tout ce mois-ci, où était mon premier animal de compagnie. Pour moi, j'étais grandiose et donc je prendrais cette option. Quel était mon jeu favori lorsque j'étais enfant ? … … … Àpication… … Bon, on est juste au sujet de ma personne mémorable, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, il a non seulement trouvé un emploi, mais il est maintenant propriétaire de son propre restaurant de poutine à Toronto. Bon à savoir, il existe des sites web et des forums communautaires dédiés aux immigrants où vous pouvez trouver des conseils et des astuces pour réussir votre recherche d'emploi au Canada. Voilà, vous savez maintenant comment immigrer au Canada avec un visa visiteur en seulement 90 jours. Ce processus, bien que rigoureux, est tout à fait réalisable avec une bonne préparation et un peu de détermination. N'oubliez pas que l'opportunité. N'oubliez pas que l'opportunité est là jusqu'en février 2025. Alors, ne tardez pas à prendre votre décision. Alors, revenons à notre question du jour. Quelle est la plus grande province du Canada par superficie ? La réponse est A. Québec. En effet, le Québec est considéré comme la plus grande province du Canada en raison de sa vaste superficie géographique, couvrant environ 1 700 000 km². Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et conseils pratiques. À la prochaine, chers voyageurs, et bon courage pour votre projet d'immigration. À bientôt pour de nouvelles aventures sur voyager et réussir.